Le fait de prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est une pratique qui assure que nous avons l'énergie et la résilience pour faire face aux défis de la vie. Lorsque nous privilégions le soin de soi, nous sommes mieux à même de soutenir les autres et de nous engager dans des relations significatives. Fixer et faire respecter des limites est un élément clé du respect de soi. Les limites sont les frontières que nous établissons pour protéger notre bien-être et maintenir des interactions saines avec les autres. Elles communiquent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, empêchant les autres de pénétrer dans notre espace personnel ou de profiter de notre gentillesse. En établissant des limites claires, nous démontrons que nous valorisons notre temps, notre énergie et nos émotions. Faire respecter ses limites de manière constante renforce notre respect de soi et enseigne aux autres à respecter nos limites. Le respect de soi implique également l'autocompassion. Le respect de soi implique également l'autocompassion. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour la croissance personnelle et des relations solides. Arrête d'être trop accommodant avec tout le monde. Comprendre l'importance des limites est fondamentale pour maintenir notre intégrité personnelle et le respect de soi. Les limites servent de lignes invisibles qui protègent nos valeurs, notre temps et notre énergie, garantissant que nous ne nous surinvestissons pas ou ne permettons pas aux autres de profiter de notre gentillesse. Lorsque nous ne fixons pas des limites, nous devenons vulnérables à l'exploitation, au manque de respect et à l'épuisement émotionnel et mental. Les limites ne consistent pas à ériger des murs pour exclure les gens, mais plutôt à définir des limites pour protéger notre bien-être et notre espace personnel. Elles nous aident à gérer nos relations de manière saine et équilibrée. En établissant des limites claires, nous communiquons nos besoins et attentes aux autres, ce qui est crucial pour le respect mutuel et la compréhension. Un des aspects les plus significatifs des limites est qu'elles nous permettent de prendre le contrôle de notre vie. Elles nous donnent la confiance nécessaire pour dire non quand c'est nécessaire, sans se sentir coupable ou obligé d'expliquer nos raisons. Ce sentiment de contrôle et d'affirmation de soi est essentiel pour notre estime de soi et notre santé mentale. De plus, les limites enseignent aux autres comment nous traiter. Lorsque nous appliquons constamment nos limites, nous fixons un standard sur la façon dont nous attendons d'être traités. Cela nous protège non seulement des comportements négatifs, mais encourage également les autres à développer du respect pour nos limites. Les gens qui respectent vos limites sont plus susceptibles de valoriser votre temps et vos efforts, conduisant à des relations plus saines et plus épanouissantes. Un autre aspect crucial des limites est qu'elles aident à prévenir l'épuisement. En connaissant nos limites et en les respectant, nous évitons de nous surcharger et de devenir accablés. Ceci est particulièrement important dans un monde où les demandes sur notre temps et notre énergie sont en constante augmentation. Les limites nous aident à prioriser nos propres besoins et bien-être, en veillant à ce que nous ayons l'énergie et les ressources nécessaires pour donner le meilleur de nous-mêmes aux choses qui comptent vraiment. Au travail, les limites sont toutes aussi importantes. Elles nous aident à gérer notre charge de travail, éviter d'être surchargés de tâches et maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. En établissant des limites avec les collègues et les supérieurs, nous pouvons créer un environnement de travail plus productif et respectueux. Cela améliore non seulement nos relations professionnelles, mais aussi notre satisfaction et performance au travail. Il est important de se rappeler que fixer des limites n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. À mesure que nos vies et relations évoluent, nos limites doivent également évoluer. Nous devons continuellement évaluer et ajuster nos limites pour qu'elles restent pertinentes et efficaces. Cela nécessite de la conscience de soi, de la réflexion et une volonté de communiquer ouvertement et honnêtement avec les autres. Les limites sont également une question de respect de soi. En essence, les limites concernent la création d'une vie alignée avec nos valeurs, nos besoins et nos aspirations. Elles sont un outil pour protéger notre santé émotionnelle et mentale, favoriser des relations saines et atteindre une vie équilibrée et épanouissante. En comprenant et embrassant l'importance des limites, nous pouvons prendre le contrôle de nos vies et créer un avenir qui est à la fois respectueux et valorisant. Équilibrer compassion et force est un aspect crucial du développement personnel et des relations interpersonnelles efficaces. La compassion implique compréhension et empathie, faisant preuve de gentillesse et de préoccupation pour les sentiments et les circonstances des autres. Tandis que la force implique l'assertivité, la résilience et la capacité de rester ferme dans ses convictions et décisions. Trouver l'équilibre entre ces deux qualités garantit que nous sommes non seulement soutenants et empathiques, mais aussi fermes et décisifs. La compassion sans force peut conduire à une accommodation excessive, permettant aux autres de profiter de notre gentillesse. Lorsque nous sommes trop compassionnés, nous pouvons nous retrouver à dire oui à chaque demande, même lorsque cela est préjudiciable à notre propre bien-être. Cela peut entraîner le ressentiment, l'épuisement et une perte de respect de soi. Il est essentiel de comprendre qu'être compatissant ne signifie pas sacrifier nos propres besoins et limites. Une véritable compassion inclut le fait de prendre soin de soi afin de pouvoir être réellement présent et soutenir les autres. La force sans compassion, cependant, peut être perçue comme dure et insensible. Cela peut conduire à des interactions trop rigides et dépourvues d'empathie, ce qui peut aliéner les autres et endommager les relations. La force doit être tempérée par une compréhension des perspectives et des sentiments des autres. Lorsque nous équilibrons la force avec la compassion, nous pouvons prendre des décisions justes et réfléchies, favorisant le respect et la coopération. Équilibrer ces deux qualités implique de développer la compétence de la communication assertive. La communication assertive nous permet d'exprimer clairement et respectueusement nos pensées, sentiments et besoins sans agressivité ni passivité. Il nous permet de fixer des limites et de dire non lorsque cela est nécessaire, tout en restant empathique et compréhensif de la situation de l'autre personne. Cette forme de communication construit la confiance et le respect mutuel dans les relations, car elle montre que nous valorisons à la fois nous-mêmes et l'autre personne. Un autre aspect de l'équilibre entre la compassion et la force est de reconnaître qu'il est possible d'être à la fois ferme et bienveillant simultanément. Cela signifie que nous pouvons faire respecter les limites, prendre des décisions difficiles et défendre nos droits tout en maintenant une attitude compatissante. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile ou à une personne difficile, nous pouvons rester fermes dans notre position tout en exprimant de l'empathie pour ses sentiments et ses circonstances. Cette approche aide à désamorcer les conflits et favorise des interactions plus collaboratives et respectueuses. L'autonomisation des autres est également un élément clé de cet équilibre. Lorsque nous montrons de la compassion, nous soutenons et encourageons ceux qui nous entourent. Lorsque nous faisons preuve de force, nous fournissons un modèle de résilience et de respect de soi que les autres peuvent imiter. En équilibrant ces qualités, nous créons un environnement où les gens se sentent valorisés et encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela améliore non seulement nos relations, mais contribue également à une communauté plus positive et plus productive. En thème pratique, équilibrer la compassion avec la force peut impliquer de fixer des attentes et des limites claires tout en offrant soutien et compréhension. Par exemple, un manager peut tenir une équipe responsable des délais tout en étant empathique envers leurs défis et en offrant de l'aide si nécessaire. Un parent peut faire respecter les règles et les conséquences avec ses enfants tout en montrant de l'amour et de la compassion face à leurs difficultés. Dans les relations personnelles, nous pouvons défendre nos propres besoins et préférences tout en étant attentifs aux sentiments et aux perspectives de notre partenaire. En fin de compte, équilibrer compassion et force revient à intégrer l'empathie et l'assertivité dans nos interactions quotidiennes. Cela nécessite une conscience de soi, une intelligence émotionnelle et un engagement envers la croissance personnelle. En cultivant cet équilibre, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et résilience tout en construisant des relations plus fortes et plus épanouissantes en cours de route. Le respect de soi est la base sur laquelle toutes les relations saines et les réalisations personnelles sont construites. Il s'agit de reconnaître notre valeur et dignité inhérentes et c'est ce qui dicte comment nous permettons aux autres de nous traiter. Lorsque nous privilégions le respect de soi, nous définissons le temps pour la façon dont les autres interagiront avec nous, créant ainsi un environnement où le respect et la compréhension mutuelle prospèrent. Le respect de soi commence par la conscience de soi. Cela implique de reconnaître nos propres valeurs, besoins et limites. Lorsque nous comprenons ce qui est important pour nous, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions qui sont en accord avec notre véritable personnalité. Cet alignement favorise un sentiment d'intégrité et d'authenticité qui sont cruciaux pour maintenir le respect de soi. En restant fidèles à nos valeurs et croyances, nous renforçons notre valeur personnelle et construisons une base solide pour nos vies personnelles et professionnelles. Un autre aspect crucial du respect de soi est le fait de prendre soin de soi-même. Prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et mental est une indication claire que nous nous valorisons. Cela inclut s'engager dans des activités qui favorisent notre santé, réserver du temps pour nous-mêmes et mettre en place des pratiques de bien-être pour nous maintenir en équilibre. Le fait de prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est une pratique qui assure que nous avons l'énergie et la résilience pour faire face aux défis de la vie. Lorsque nous privilégions le soin de soi, nous sommes mieux à même de soutenir les autres et de nous engager dans des relations significatives. Fixer et faire respecter des limites est un élément clé du respect de soi. Les limites sont les frontières que nous établissons pour protéger notre bien-être et maintenir des interactions saines avec les autres. Elles communiquent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, empêchant les autres de pénétrer dans notre espace personnel ou de profiter de notre gentillesse. En établissant des limites claires, nous démontrons que nous valorisons notre temps, notre énergie et nos émotions. Faire respecter ces limites de manière constante renforce notre respect de soi et enseigne aux autres à respecter nos limites. Le respect de soi implique également l'autocompassion. Il est important de nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous étendons aux autres. Cela signifie être doux avec nous-mêmes lorsque nous faisons des erreurs, reconnaître nos efforts et célébrer nos réalisations. L'autocompassion nous aide à développer une image positive de nous-mêmes et à favoriser la résilience face à l'adversité. Nous créons un dialogue intérieur qui renforce notre estime de soi et notre confiance. La confiance est un résultat naturel du respect de soi. Lorsque nous nous respectons, nous croyons en nos capacités et faisons confiance à nos décisions. Cette confiance nous permet de poursuivre nos objectifs avec détermination et de faire face aux défis avec courage. Elle nous permet également de défendre nos droits dans des situations difficiles, en veillant à ce que nos besoins et droits soient respectés. La confiance ancrée dans le respect de soi est une force puissante qui nous propulse vers le succès et l'épanouissement. Le respect de soi se reflète dans la manière dont nous nous présentons au monde. Cela inclut notre apparence, notre comportement et notre communication. Lorsque nous prenons soin de notre apparence, nous projetons une image de valeur et de dignité personnelle. Notre comportement reflète nos valeurs et nos limites, montrant que nous tenons à des normes élevées. Une communication claire et assertive montre que nous nous respectons et attendons la même chose des autres. Affirmer vos besoins clairement est une compétence vitale qui joue un rôle crucial dans le maintien des relations saines et l'atteinte de la satisfaction personnelle. Cela implique d'exprimer vos désirs, attentes et limites de manière directe et respectueuse. Cette clarté assure non seulement que vos besoins sont compris, mais favorise également le respect et la coopération mutuelle. Lorsque vous affirmez vos besoins de manière claire, vous communiquez vos attentes et désirs sans ambiguïté. Cette directivité aide à éliminer les malentendus et garantit que les autres sont pleinement conscients de ce que vous exigez. Être explicite sur ce dont vous avez besoin vous permet de définir des directives claires et d'éviter des suppositions, ce qui peut conduire à de la frustration et des conflits. Une communication claire aide à établir une base de transparence, facilitant ainsi la réponse appropriée des autres à vos demandes. L'assertivité nécessite de la confiance en votre propre valeur et une volonté de défendre vos intérêts. Il s'agit de valoriser vos besoins et de croire qu'ils sont légitimes et dignes d'attention. Cette assurance personnelle vous permet d'exprimer vos besoins ouvertement sans hésitation ni peur du jugement. Lorsque vous êtes confiant dans votre approche, les autres sont plus susceptibles de prendre vos demandes au sérieux et d'y répondre en conséquence. Une assertion efficace implique également de comprendre le bon moment et le bon contexte pour votre communication. Il est important de choisir un moment approprié pour exprimer vos besoins, en veillant à ce que l'environnement soit propice à une conversation constructive. Le timing et le contexte jouent un rôle significatif pour la façon dont votre message est reçu et peut impacter le résultat de votre demande. Être attentif au moment et à la manière dont vous affirmez vos besoins peut augmenter les chances de réponses positives. En plus d'être clair et confiant, l'assertivité requiert également une écoute active et de l'empathie. Bien qu'exprimer vos propres besoins soit essentiel, il est tout aussi important d'écouter les perspectives et les besoins des autres. Cet échange mutuel favorise un sentiment de compréhension et de respect, où les deux parties se sentent entendues et valorisées. En combinant assertivité et empathie, vous construisez des relations plus solides et créez un environnement collaboratif. Un aspect clé de l'affirmation de vos besoins est de maintenir un ton et un comportement respectueux. Même lorsque vous communiquez des demandes fermes ou difficiles, il est crucial de rester courtois et attentif, en utilisant des formulations telles que « j'ai besoin » ou « j'aimerais » pour exprimer vos besoins sans paraître exigeants ou confrontants. Cette approche met l'accent sur votre propre expérience et vos préférences plutôt que de blâmer ou de critiquer les autres. La constance est un autre facteur important dans l'affirmation de vos besoins. Il est essentiel de renforcer vos demandes et vos limites de manière constante plutôt que de fléchir ou de faire des exceptions. La constance aide à établir des attentes claires et prévient la confusion ou l'ambiguïté. En restant ferme dans vos affirmations, vous montrez un engagement envers vos propres besoins et renforcez l'importance du respect de vos limites. L'assertivité implique également d'être ouvert à la négociation ou au compromis lorsque cela est approprié. La flexibilité et la volonté de trouver des solutions mutuellement acceptables peuvent améliorer la coopération et renforcer les relations. La négociation ne signifie pas sacrifier vos propres besoins, mais trouver un équilibre qui respecte les limites et les préférences des deux parties. Lorsque vous affirmez clairement vos besoins, vous contribuez également à votre propre croissance personnelle et à votre développement. Cela encourage à identifier et à exprimer ce qui est important pour vous, favorisant une compréhension plus profonde de vos propres valeurs et priorités. Cette conscience de soi améliore votre capacité à prendre des décisions éclairées et à poursuivre des objectifs qui correspondent à vos véritables désirs. En fin de compte, affirmer vos besoins clairement consiste à créer un équilibre sain entre le respect de soi et la valorisation des autres. Cela implique de communiquer avec honnêteté, confiance et empathie pour s'assurer que vos besoins sont compris et satisfaits. En maîtrisant cette compétence, vous construisez des relations plus solides, atteignez une plus grande satisfaction personnelle et cultivez un sentiment d'autonomisation et de respect dans tous les aspects de votre vie. La peur du conflit découle souvent d'un désir d'éviter l'inconfort ou de maintenir l'harmonie. Mais le conflit est un aspect inévitable et parfois nécessaire de l'interaction humaine. Accepter le conflit plutôt que de l'éviter peut conduire à la croissance, à la résolution et à une compréhension plus profonde dans les relations et les situations. Le conflit est une partie naturelle de toute relation ou interaction, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Il émerge de perspectives, de besoins ou d'attentes différentes. Plutôt que de considérer le conflit comme une menace, le reconnaître comme une opportunité peut changer votre approche. Le conflit fournit une plateforme pour aborder les problèmes, exprimer les besoins et trouver des solutions qui pourraient ne pas émerger autrement. L'un des avantages de l'engagement avec le conflit est le potentiel de résoudre des problèmes sous-jacents. Lorsque les conflits sont abordés ouvertement, cela permet d'identifier et de discuter des causes profondes, ce qui peut conduire à des solutions efficaces et à des améliorations. Éviter le conflit peut seulement prolonger ou aggraver les problèmes, menant à des questions non résolues qui peuvent mettre à mal les relations ou freiner les progrès. Affronter le conflit nécessite du courage et une volonté de s'engager dans des conversations difficiles. Cela implique de sortir de sa zone de confort et de traiter les problèmes directement plutôt que de les laisser s'aggraver. Cette approche proactive peut prévenir la montée de petits problèmes en conflit plus importants et enracinés. En confrontant les problèmes dès le départ, vous créez des opportunités de résolution et de croissance. Gérer le conflit efficacement implique également de comprendre et de respecter les différents points de vue. S'engager dans le conflit ne consiste pas à gagner ou à dominer, mais à trouver un terrain d'entente et à atteindre un résultat mutuellement bénéfique. L'écoute active, l'empathie et la volonté de comprendre la perspective de l'autre sont cruciales dans ce processus. Cette approche favorise le respect et la collaboration, transformant le conflit d'une source de tension en une opportunité de dialogue constructif. Le conflit joue également un rôle dans la croissance personnelle. S'engager dans le conflit et le surmonter peut renforcer la résiliation, améliorer les compétences en résolution de problèmes et perfectionner les capacités de communication. Chaque conflit bien géré est une expérience d'apprentissage qui contribue au développement personnel et renforce votre capacité à naviguer à travers les défis futurs. Affronter le conflit avec un état d'esprit constructif vous permet de développer des compétences précieuses dans divers aspects de la vie. Il est important d'aborder le conflit avec une mentalité de curiosité plutôt que de jugement. Au lieu de voir le conflit comme une confrontation, considérez-le comme une chance d'explorer des perspectives différentes et de trouver des solutions. Cette mentalité encourage un dialogue ouvert et favorise un environnement collaboratif où toutes les parties peuvent contribuer à résoudre le problème. De plus, aborder le conflit directement peut améliorer la confiance et la transparence dans les relations. Lorsque vous confrontez les problèmes ouvertement, vous montrez un engagement envers l'honnêteté et l'intégrité. La transparence renforce la confiance et montre que vous appréciez suffisamment la relation pour aborder les problèmes directement plutôt que de les laisser miner la connexion. Gérer le conflit efficacement implique également de maintenir le contrôle émotionnel. Il est important de rester calme et concentré pendant les désaccords pour éviter d'empirer la situation. L'intelligence émotionnelle, y compris l'autorégulation et l'empathie, joue un rôle crucial dans la gestion constructive de conflits. En maîtrisant vos émotions et en abordant la situation avec une attitude équilibrée, vous pouvez naviguer plus efficacement dans les conflits et obtenir des résultats positifs. De plus, le conflit offre une opportunité de croissance et d'amélioration au sein des organisations et des équipes. Il peut conduire à des solutions innovantes, à des processus améliorés et à des efforts collaboratifs renforcés. En abordant et en résolvant les conflits, les équipes peuvent améliorer leurs performances et favoriser une atmosphère plus positive, un environnement de travail plus positif et productif. En fin de compte, ne pas craindre le conflit mais plutôt l'accepter comme une partie naturelle et bénéfique de l'intégration peut conduire à des relations plus significatives et efficaces. Cela implique de relever les défis avec confiance, de participer à un dialogue ouvert et de rechercher des résolutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Cette approche transforme le conflit d'une source d'inconfort en une opportunité de croissance, de compréhension et de changement positif. Dire non sans culpabilité est une compétence vitale pour maintenir des frontières personnelles et veiller à ce que votre temps et votre énergie soient alloués de manière à correspondre à vos priorités et à votre bien-être. La culpabilité survient souvent par la peur de décevoir les autres ou par le désir d'être accommodant. Mais il est essentiel de reconnaître que dire non est parfois nécessaire pour protéger vos propres besoins et limites. Lorsque vous dites non, vous faites un choix qui priorise votre propre bien-être, vos valeurs et vos responsabilités. C'est une forme de soin personnel qui vous aide à gérer votre temps et vos ressources de manière efficace. En reconnaissant que vous ne pouvez pas tout faire et qu'il est acceptable de fixer des limites, vous créez de l'espace pour des activités et des engagements qui sont plus significatifs et alignés avec vos objectifs. La culpabilité découle généralement d'un sentiment d'obligation ou de peur des conséquences négatives liées au fait de dire non. Cependant, il est important de se rappeler que vous avez le droit de faire des choix qui sont dans votre meilleur intérêt. Vos besoins et vos limites sont valides et doivent être respectés, tout comme vous respectez les besoins et les limites des autres. Reconnaître que vous n'êtes pas obligé de satisfaire chaque demande ou attente peut aider à atténuer les sentiments de culpabilité. Être clair et direct lorsque vous dites non est crucial. Cela signifie communiquer votre décision sans trop expliquer ou justifier vos raisons. Trop d'explications peuvent entraîner à une culpabilité inutile et peuvent inviter à davantage de négociations ou de pressions. Une réponse directe et respectueuse est souvent plus efficace et réduit la probabilité de se sentir accablé par des pressions externes. De plus, établir des limites et dire non aide à établir une dynamique saine dans les relations et les interactions. Cela communique aux autres que vous vous valorisez vous-même et votre temps et les encourage à respecter vos limites. Cette clarté aide à prévenir les malentendus et assure que vos relations reposent sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes tacites. Dire non sans culpabilité implique également de comprendre que cela n'est pas un reflet de votre valeur ou de votre caractère. C'est une décision pratique basée sur votre capacité actuelle et vos priorités. Reconnaître que votre valeur n'est pas diminuée par votre capacité à décliner des demandes aide à changer la perspective de la culpabilité vers le respect de soi. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre bien-être ou vos objectifs personnels pour plaire aux autres. De plus, pratiquer le fait de dire non peut vous permettre de faire des choix plus intentionnels quant à la manière dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Cela vous permet de vous concentrer sur des activités et des engagements qui sont vraiment importants pour vous, menant à une plus grande satisfaction et épanouissement. Lorsque vous déclinez des demandes que vous ne pouvez pas raisonnablement satisfaire, vous évitez une déception ou une frustration potentielle qui pourraient découler des promesses excessives et de non-respect. En étant honnête et directe sur vos limites, vous donnez aux autres l'opportunité de chercher des solutions ou soutien alternatif. Surmonter la culpabilité associée au fait de dire non implique de développer de l'autocompassion et de reconnaître l'importance des soins personnels. Il est essentiel de reconnaître que prendre soin de vous-même n'est pas égoïste, mais nécessaire pour votre bien-être général. En priorisant vos propres besoins et en fixant des limites, vous favorisez un équilibre plus sain dans votre vie et contribuez à des relations plus authentiques et respectueuses. Dire non sans culpabilité revient à reconnaître vos propres limites et à faire des choix qui correspondent à vos valeurs et priorités. Cela implique de communiquer clairement, de respecter vos propres besoins et de comprendre que votre valeur n'est pas définie par votre capacité à satisfaire chaque demande. En adoptant cette approche, vous créez une vie plus équilibrée et plus épanouissante où votre temps et votre énergie sont dédiés à ce qui compte vraiment pour vous. Encourager les gens à travers la force implique d'utiliser votre propre résilience, confiance et assertivité pour inspirer et soutenir ceux qui vous entourent. La force dans ce contexte ne concerne pas seulement la ténacité personnelle, mais aussi l'utilisation de cette force pour soutenir et encourager les autres dans leur croissance et leur développement. Quand vous donnez du pouvoir aux autres par la force, vous montrez l'exemple. En démontrant votre propre résilience et détermination face aux défis, cela peut servir de source d'inspiration puissante pour les autres. Votre capacité à naviguer à travers les difficultés avec grâce et persistance montre aux autres qu'ils peuvent aussi surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs. Et atteindre leurs objectifs. Ce modèle de force peut insuffler de la confiance et motiver les autres à embrasser leurs propres capacités et potentiels. La force joue également un rôle crucial dans le soutien et l'orientation des autres. En offrant des retours clairs et constructifs et en partageant vos propres expériences et stratégies, vous pouvez aider les autres à développer leurs compétences et leur confiance. Votre force vous permet d'offrir des perspectives et des encouragements précieux, créant un environnement où les autres se sentent soutenus et engagés à prendre des risques et poursuivre leurs ambitions. De plus, donner le pouvoir aux autres à travers la force implique de valoriser une culture de respect mutuel et de collaboration. En faisant preuve de force dans vos interactions, vous créez un espace où les autres se sentent valorisés et entendus. Cet environnement collaboratif encourage la communication ouverte et le travail d'équipe, permettant à chacun de contribuer avec ses forces et ses idées. Votre force dans la création de cet environnement aide les autres à se sentir plus confiants dans leurs propres capacités et plus disposés à s'engager activement dans les objectifs communs. La force se manifeste également dans votre capacité à définir des limites et à maintenir des normes tout en restant soutenant. Lorsque vous maintenez des attentes claires et tenez les autres responsables, vous fournissez un cadre dans lequel ils peuvent croître et prospérer. Cet équilibre entre fermeté et soutien aide les autres à comprendre l'importance de la discipline et de l'engagement, tout en s'assurant qu'ils disposent de l'encouragement et des ressources nécessaires pour réussir. De plus, utiliser votre force pour donner du pouvoir aux autres implique de reconnaître et de célébrer leur réalisation. En reconnaissant le succès et le progrès des personnes autour de vous, vous renforcez leur confiance en eux et les motivez à continuer de viser l'excellence. Votre force à apprécier et encourager aide à construire leur confiance et favorise une atmosphère positive et encourageante. Éviter de soutenir les comportements négatifs est crucial pour maintenir des relations saines et favoriser une croissance positive tant dans les contextes personnels que professionnels. Soutenir les comportements négatifs implique de soutenir ou d'encourager des actions et des attitudes qui sont nuisibles au bien-être ou au développement d'une personne. Cela se produit souvent lorsque nous permettons ou excusons des comportements qui devraient être abordés ou corrigés, renforçant ainsi le comportement plutôt que de le décourager. Pour éviter de soutenir les comportements négatifs, il est important de reconnaître les signes de tels comportements dès le début. Cela implique d'être conscient des schémas et des actions qui sont contre-productifs ou nuisibles. Comprendre ces signes vous permet d'intervenir efficacement et de définir des limites appropriées. Reconnaître des comportements négatifs tôt permet de les traiter avant qu'ils ne deviennent enracinés et rend plus facile leur gestion avant qu'ils ne s'aggravent. La communication joue un rôle clé si l'on veut inviter le développement des comportements négatifs. Les conversations ouvertes et honnêtes sur les attentes et les conséquences aident à traiter les problèmes directement et à éviter les malentendus. Cela implique d'exprimer des préoccupations et de fournir des retours constructifs de manière respectueuse mais ferme. Une communication efficace garantit que toutes les personnes impliquées comprennent les implications de leur comportement et la nécessité de changement. Encourager la responsabilité personnelle est un autre aspect important pour prévenir les comportements négatifs. Cela implique promouvoir la responsabilité et la prise en charge de ses propres actions et décisions. Encourager l'auto-évaluation et l'auto-régulation permet aux individus de traiter leurs propres comportements négatifs plutôt que de compter sur les autres pour les gérer ou les excuser. Éviter de soutenir les comportements négatifs implique également de fournir un soutien et des conseils sans renforcer le comportement lui-même. Cela signifie offrir une assistance et un encouragement pour des actions et une croissance positive plutôt que de tolérer ou d'excuser des comportements négatifs. Le soutien doit être dirigé vers le développement de comportements plus sains et de stratégies de coping plutôt que de perpétuer des schémas nuisibles. Il est important de différencier la compassion et l'encouragement des comportements négatifs. La compassion implique compréhension et empathie tandis que l'encouragement des comportements négatifs consiste à tolérer ou à soutenir des comportements nuisibles. Pratiquer la compassion signifie fournir un soutien et des encouragements pour des changements positifs, alors que soutenir les comportements négatifs signifie permettre à des comportements nuisibles de continuer sans être contrôlés. Comprendre cette distinction vous aide à offrir un soutien authentique sans renforcer des comportements nuisibles. Définir des attentes réalistes et être clair sur les conséquences est également crucial pour éviter l'encouragement des comportements négatifs. Lorsque les individus comprennent les résultats de leurs actions et les normes attendues, ils sont plus susceptibles de faire des efforts pour changer. Des attentes et des conséquences clairement établies aident à créer un environnement structuré où les comportements négatifs sont moins susceptibles d'être tolérés. Dans certains cas, il est plus nécessaire de prendre des mesures plus assertives pour aborder et corriger des comportements négatifs. Ce qui pourrait impliquer de chercher un soutien externe comme une thérapie ou une méditation pour traiter les problèmes persistants. Prendre des mesures proactives pour aborder les comportements négatifs démontre un engagement envers la création d'un environnement positif plutôt que de tolérer ou de soutenir des actions nuisibles. Éviter l'encouragement des comportements négatifs revient à créer une approche équilibrée qui combine des limites claires, une communication efficace et des conseils qui soutiennent. En abordant directement les comportements négatifs et en promouvant la responsabilité personnelle, vous favorisez un environnement où la croissance et le développement positif peuvent prospérer. Cette approche aide à s'assurer que les individus sont encouragés à apporter des changements constructifs et à contribuer à un environnement plus sain et plus productif. Renforcer votre noyau intérieur implique de développer une profonde conscience de soi. Résilience et confiance qui servent de fondation pour naviguer dans les défis de la vie et poursuivre vos objectifs. Ce noyau intérieur est la partie de vous qui reste stable et ancrée, peu importe les circonstances et les pressions externes. Cultiver cette force intérieure vous permet de répondre aux situations avec clarté et détermination. Un aspect crucial du renforcement de votre noyau intérieur est la conscience de soi. Cela implique de comprendre vos propres valeurs, croyances, forces et faiblesses. En acquérant des connaissances sur ce qui vous motive et ce qui vous freine, vous créez une base solide pour prendre des décisions éclairées et poursuivre vos objectifs avec but. La conscience de soi aide également à reconnaître les chemins dans votre comportement et vos processus de pensée, vous permettant de traiter les domaines qui pourraient nécessiter une croissance ou un ajustement. La résilience est un autre composant clé d'un noyau intérieur fort. La résilience est la capacité de rebondir après des revers et de s'adapter à l'adversité. Construire la résilience implique de développer des stratégies d'adaptation et de maintenir une attitude positive même face aux défis. Cela implique d'apprendre des expériences, d'accepter le changement et de trouver des moyens de persévérer à travers les difficultés. En renforçant votre résilience, vous améliorez votre capacité à gérer le stress et à surmonter les obstacles avec plus de facilité. La confiance en soi est essentielle pour un noyau intérieur robuste. La confiance découle de la croyance en vos capacités et de la confiance en votre jugement. Elle implique de reconnaître et de valoriser vos réalisations et compétences et de maintenir une image de soi positive. La confiance vous permet de relever de nouveaux défis, de vous affirmer dans diverses situations et de poursuivre vos objectifs avec conviction. Renforcer votre confiance implique de définir et d'atteindre de petits objectifs, de rechercher des opportunités de croissance et de célébrer vos réussites. La force intérieure nécessite également un sens du but et de la direction. Avoir une idée claire de ce que vous voulez atteindre et pourquoi cela compte pour vous vous apporte de la motivation et concentration. Ce sens du but vous aide à rester en alignement avec vos objectifs et à prendre des décisions cohérentes avec vos valeurs. Il agit comme une force directrice qui oriente vos actions et vous aide à rester ferme dans la poursuite de vos objectifs. La discipline personnelle est un élément essentiel d'un noyau intérieur solide. Elle implique de maintenir la concentration et l'engagement envers vos objectifs malgré les distractions ou les tentations. Développer la discipline personnelle nécessite de définir des priorités claires, de créer des plans structurés et de suivre des routines qui soutiennent vos objectifs. En cultivant la discipline personnelle, vous améliorez votre capacité à rester sur la bonne voie et atteindre un succès à long terme. En résumé, renforcer votre noyau intérieur implique une combinaison de la prise de conscience de soi, la discipline personnelle, la régulation émotionnelle, les relations de soutien, le développement continu. Ces éléments travaillent ensemble pour créer une base solide qui soutient votre capacité à gérer les défis, poursuivre vos objectifs et mener une vie équilibrée et épanouissante. Diriger par l'exemple implique d'incarner les valeurs, les comportements et les attitudes que vous souhaitez voir chez les autres. Cela signifie démontrer les qualités que vous attendez de ceux qui vous entourent à travers vos propres actions et décisions. Cette approche est puissante car elle établit une norme claire et inspire les autres à suivre cet exemple. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs et attentes, cela renforce votre crédibilité et votre confiance. Un comportement inconstant peut créer de la confusion et saper votre leadership. En maintenant la constance dans vos actions, vous construisez une base de fiabilité et d'intégrité, facilitant l'adoption de comportements et d'attitudes similaires par les autres. Diriger par l'exemple implique également de faire preuve de responsabilité en prenant des responsabilités pour vos actions. En admettant les erreurs et en apprenant d'elles, vous créez un environnement où la croissance et le développement sont prioritaires. Diriger par l'exemple nécessite de modéliser la résilience et la persévérance. Démontrer comment gérer les revers et les défis avec grâce et détermination peut inspirer les autres à aborder les difficultés avec une mentalité similaire. Votre capacité à naviguer à travers les obstacles et à rester concentré sur vos objectifs, c'est d'exemples puissants de comment surmonter l'adversité tout en restant engagé dans vos objectifs. L'empathie et la compassion sont également des éléments cruciaux du leadership par l'exemple. En traitant les autres avec gentillesse et compréhension, vous créez un environnement de soutien et de respect. Votre approche des interactions interpersonnelles établit une norme pour la façon dont les autres doivent interagir entre eux. Modéliser l'empathie et la compassion aident à favoriser des relations positives et encouragent une culture de respect mutuel et de soutien. La communication efficace est un autre aspect important du leadership par l'exemple. Démontrer une communication claire, honnête et respectueuse dans vos interactions établit une norme pour la façon dont les autres doivent communiquer. En pratiquant l'écoute active, en fournissant des retours constructifs et en engageant un dialogue ouvert, vous favorisez une culture de communication efficace, bénéfique pour tous les participants. Diriger par l'exemple implique également de maintenir une solide éthique de travail et de dévouement. En montrant votre engagement, votre assiduité et une attitude positive envers vos responsabilités, vous encouragez les autres à adopter une approche similaire. Votre éthique de travail sert de référence pour la performance et démontre la valeur du travail acharné et du dévouement pour atteindre le succès. De plus, diriger par l'exemple nécessite de favoriser une culture de collaboration et de travail en équipe. En participant activement et en soutenant les efforts collaboratifs, vous montrez l'importance de travailler ensemble vers des objectifs communs. Votre volonté de contribuer, de partager vos connaissances et de soutenir vos collègues établit un exemple pour le travail d'équipe et la réussite collective. La croissance personnelle et l'amélioration continue sont également des éléments clés du leadership par l'exemple. En cherchant activement des opportunités d'apprentissage et de développement, vous montrez un engagement envers la croissance continue. Vos propres efforts pour vous améliorer et évoluer inspirent les autres à poursuivre leur propre développement personnel et professionnel. En fin de compte, diriger par l'exemple consiste à incarner les principes et les normes que vous souhaitez voir chez les autres. Par vos actions, comportements et attitudes, vous établissez un modèle puissant qui guide et influence ceux qui vous entourent. En démontrant constamment les valeurs que vous prônez, vous créez un environnement où ces valeurs sont adoptées et pratiquées, menant à des changements positifs et durables. En conclusion, diriger par l'exemple est une approche transformative qui fixe la norme d'excellence et d'intégrité. En incarnant les valeurs, comportements et attitudes que vous souhaitez voir chez les autres, vous créez une feuille de route puissante pour le succès et le changement positif. Vos actions constantes, votre engagement indéfectible et vos interactions sincères fournissent un modèle clair et inspirant pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous dirigez par l'exemple, vous ne favorisez pas seulement un environnement de respect et de responsabilité, mais vous inspirez également les autres à poursuivre leur propre croissance et développement. Votre résilience face aux défis, votre empathie et compassion envers les autres et votre dévouement à l'amélioration continue contribuent tous à une culture où l'excellence et les comportements positifs prospèrent. Vos actions parlent plus fort que vos paroles. En visant les principes que vous défendez, vous renforcez l'importance de l'intégrité, de la responsabilité et de la collaboration, devenant ainsi une force directrice qui encourage les autres à adopter des valeurs similaires et à viser leur propre croissance personnelle et professionnelle. Merci. 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 Merci.